Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Decadence. L'image va apparaître dans un instant. Et on se retrouve du coup avec notre Praetor, le Sinus, et on était en train d'essayer de réaliser la mission peut-être foireuse, que notre chef de faction nous a demandé, à savoir essayer de rallier la garde impériale. Alors on l'a foutu dehors. On avait plein de gens à qui parler, donc ça va peut-être être un épisode de texte encore, on va voir. Ici on a Pavola, si je ne m'abuse, c'est le mec qu'on a foutu à la porte de Mahadran, donc il ne sera peut-être pas super content de nous voir. Enfin, qu'on a foutu à la porte, on a participé à foutre à la porte. On va commencer par Pharo. Mon nom me dit aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous verrez comme ça à partir ? Ok, bah du coup ça va peut-être être rapide en fait, s'ils nous disent tout ça. Alors on va parler à Kerbo. Le premier nous avait bien parlé, donc je me disais qu'il y aurait peut-être beaucoup de texte, mais vu qu'on n'est pas trop garde impériale, ouais, visiblement, le thème c'est plutôt de nous envoyer chier. Ah, lui il nous connaît. Ouais, c'était le mec de Mahadran là. Que voulez-vous le Sinus ? Demande Paola. Comment vous êtes-vous retrouvés à Caerthor ? Gaëlius est parvenu à faire venir une armée hors doux à Mahadran. Il va sans dire qu'il n'a plus besoin de notre protection. Paolus a obtempéré, alors nous avons dû quitter la cité de toutes les cités, dit Paola avec regret. Ok, donc visiblement, il n'est pas trop conscient de notre implication dans cette histoire, bah tant mieux. Alors, du coup, et lui il nous dit de partir. Il va dresser vos demandes au Dux Paolus, ok, donc ouais, il faut qu'on parle au chef avant toute chose, très très bien. Eh bien, allons-y. Salut mec ! Les rumeurs qui circulent autour de Gaëlius et de Saëtus Paolus le décrivent comme un tyran paranoïaque ou un despote bienveillant. Euh, ok. Mais l'homme qui se tient devant vous ne semble ni paranoïaque ni bienveillant. Il a une aura incontestable de pouvoir et d'autorité comme tous les hommes qui sont habitués à être obéis sans question. Dans son monde, sa parole fait loi. Qu'est-ce qui vous amène ici, prêteur ? demande Paolus. Quelque chose vous dit qu'il le sait déjà, après tout, il n'existe qu'un seul motif à votre visite. Eh, Ganesar. Méruvieux que je brise le siège. Je présume que vous êtes là pour me convaincre du contraire. Je présume, il durcit le ton, que vous vous attendez à ce que j'oublie le massacre de mes hommes au Col d'Aran. Alors, une erreur a été commise. Je serai le premier à l'admettre. Vous auriez pu marcher sur ma Adorane dès l'instant que vous avez eu vent de la nouvelle, vous ne l'avez pas fait. Alors mettons les émotions de compter et parlons à faire. J'hésite. Ça c'est un peu brutal. Le mec m'a l'air d'être plutôt brutal. D'un autre côté, il a durci le ton. Alors peut-être qu'il y a quand même vraiment de l'émotion derrière. Allez, on va y aller dans le tas. Il vous dit, qu'est-ce que votre maître a à offrir ? Demande calmement Paulus, comme si la question des soldats morts n'avaient jamais été soulevée. Si vous nous aidez à prendre Ganesar, les gardes impériaux devraîneront le bras armé de la maison Aurélien. La charte sera abolie et toutes les restrictions qui vous sont imposées seront levées. C'est sûr que c'est tentant. Une bonne offre, dit Paulus en montrant autant d'émotion que s'il était en pleine négociation pour acheter une vache. Je sens qu'il boue intérieurement, il a pas aimé notre réponse à mon avis. Mais peut-on faire confiance à votre maître ? Il veut maintenant à Ganesar, il est prêt à promettre n'importe quoi pour l'obtenir. Sera-t-il de la même humeur une fois que Ganesar tombe ? Alors, ne pas respecter une telle promesse mènera à une guerre. Pensez-vous vraiment que c'est ce que désire mon maître ? Malheureusement, c'est ce qu'il désire, donc c'est risqué. Si vous croyez que ça ne s'arrêtera à Ganesar, alors vous avez une vision quelque peu... Non, si vous croyez que ça s'arrêtera à Ganesar, vous avez une vision quelque peu étriquée. Gaelius veut bannir un nouveau royaume, il a besoin de vous pour sa sécurité et son expansion. On va être honnête. Ainsi, Gaelius veut que nous lui bâtissions un nouveau royaume, en échange de quoi il lèvera les restrictions que nous ont imposées ses ancêtres. Quelle alternative ? Vous ralliez à Mérou et n'en rien faire. Cette offre représente ce qu'il y a de mieux pour les gardes, nous le savons tous. En échange, il promouvera les gardes impériaux, faisant de l'armée impériale comme il l'était jadis, et de vous le deuxième homme le plus puissant du royaume. J'ai peur que si je réponde ça en appelant à son bon sens, il ait envie de faire l'inverse juste par bravade. Et ça, en même temps, le deuxième homme du royaume, c'est toujours risqué de dire qu'on est le deuxième homme. Ça donne envie d'être le premier. On va faire le premier. Excepté Mérou, dit Paulus, tel un maître corrigeant un élève. C'est vrai. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs. Je veux des garanties, dit Paulus après avoir marqué une pause. Je comprends votre hésitation, Dux. Vous nous demandez si l'offre est réelle. Je dois confesser que j'étais moi-même surpris, mais je vous assure que l'offre est sincère. Le seigneur Gaëllus a besoin de vous. S'il revenait sur son accord, il perdrait plus qu'il n'aurait gagné. Je vous offre une occasion qui ne se représente qu'une seule fois dans une vie. Tout ce que les gardes n'ont jamais voulu et rêvé d'être, et vous craignez de la saisir qu'à vous redouter que ce soit un piège. Sans doute êtes-vous resté trop longtemps à Caerthor, Dux. Non, on va y aller à la persuasion. Et merde, c'est un échec. C'est un échec. Pourtant, je crois qu'on a plus de persuasion qu'il y a d'instinct, mais probablement que lui aussi. Nous prendrons la cité, dit Paulus. Quelque chose dans son intonation suggère qu'il avait pris cette décision longtemps avant le début de cette conversation. Mais vous mènerez l'assaut. Alors, laissez-moi deviner si quelque chose tourne mal, je serai le premier à mourir. Pourquoi quelque chose tournerait mal, prêteur ? Devrais-je être inquiet ? Sourit Paulus. Et si je refuse ? Ce sera ne pas envoyer le bon message, prêteur. Vous voulez que nous fassions votre sale boulot et que le sang coule ? Montrez-nous que vous-même n'êtes pas au-dessus de tout ça. Vous savez comment tenir une lame, n'est-ce pas ? C'est pas vraiment là mon domaine d'expertise. Alors, transmettez mes salutations à votre maître. On peut lui dire qu'il devrait avoir une nouvelle discussion avec Meru, mais c'est risqué. On peut rentrer, ou on peut dire qu'on le fera. Le problème de le faire, c'est qu'à mon avis, on va se faire massacrer la tronche. Allez, on va le faire, c'est pas grave. Excellent, nous serons prêts à partir dans trois jours. On voyage jusqu'à Ganesar avec Paulus et son armée. Alors, les Auréliens accueillent la Légion de Paulus en les acclairant sauvagement, mais plutôt que de se mettre à boire et à parler, les hommes commencent tout de suite à monter des tentes et à décharger le matériel de convoi de Paulus. Meru et son effectif observent, visage impassible depuis la barbacane au-dessus des portes. Si quelqu'un pense que Meru devrait peut-être s'adresser à ses dieux pour appeler à l'aide, il garde sagement ce conseil pour lui-même. Paulus envoie un messager pour inviter Meru à discuter des conditions, et il semble que vous soyez partis pour un lion-siège. Merci. L'assaut avant l'aube du jour suivant est totalement inattendu. Les échelles d'un type que vous n'aviez jamais vu auparavant poussent comme de la mauvaise herbe tout le long du mur. Quelques minutes, les soldats ennemis grouillent sur les remparts. Après qu'une forte explosion troue les portes, vous savez que la cité est perdue. Après vous, prêteur, dit Paulus, désignant la brèche. Cool. Et bingo. Moi qui voulais de l'action et arrêter de discuter, on va être... On va être... Servi. Alors on a le légionnaire, Crassus, légionnaire, Crassus... Putain, on a trois légionnaires à gérer. Faut déconner les gens. Pour l'instant, je suis pas en combat, on dirait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je rentre en combat. Commencer combat. Ok, ils se tapent tous dessus. Donc là, j'ai passé le tour, clairement. Je sais pas pourquoi, je pouvais pas taper, mais... Ah putain, ils ont un... Un arbet d'étrier en plus. Ok. Je peux jouer un moment peut-être ? La vache, quoi. Ok, c'est notre tour. Donc on a un légionnaire ici, on a un autre légionnaire ici. Vu qu'il est au corps à corps, on va reprendre l'épée. Chance de toucher 33%. Putain, c'est tendu. On a déjà pu faire 22 PV. En plus, il nous part. Enfin, il nous esquive. Ah oui, je confirme, on va se faire défoncer. Heureusement, on a une armure de qualité, mais je suis pas convaincu que ça va servir. Alors, on saigne plus. Ici, on a un légionnaire. Légionnaire Krasus, 43 PV. Putain, mais c'est... C'est sac de vie, quoi. Change de toucher, 6%. Putain, c'est chaud. Et à l'arbalète, 1%. Ok. On va quand même lui mettre un petit gout de d'axe si on peut. C'est raté. Ah, il nous a mis une pénalité de toucher de l'enfer, là. Il me remet une pénalité d'attaque, ce con. Alors, il nous a remis une pénalité d'attaque. Si on tente, c'est ciblage au bras. Pénalité d'attaque, on peut le désarmer. Ouais, enfin... Ça me paraît tendu, hein, parce que du coup, 4 PA, moins 10% de chance de toucher. J'imagine que... Ouais, du coup, 8% de chance de toucher, putain. C'est le drame, quoi. Ok, on va toucher son armure. Il esquive, il contre-attaque. Il nous fait mal, il ne nous reste plus que 9 PV. Petit coup de deg. Heureusement qu'on a une bonne armure, mais à mon avis, il n'y a aucun moyen qu'on s'en sorte, quoi. En tout cas, c'est assez sympa, hein, ce combat-là massif, ils se sont bien fait plaise, quand même. J'imagine qu'en ayant un vrai combattant, il y a moins que ce soit fun, quoi. Bon, là, je galère un peu, puis je suis uniquement en défense. Pernay, moi, je ne l'ai même pas touché une fois, hein. Mais, je pense que c'est plutôt sympathique à jouer, hein. Alors. On va essayer, hein. Putain, il esquive tous nos coups, quoi. C'est chaud. Il contre-attaque, même. Et il nous a égorgés magnifiquement. Ok. Siège de Ganesar. Ou alors la quest. Ou la quest. Ouais, je pense qu'on va reprendre au fort, du coup. Euh, puis on va essayer, du coup, peut-être de s'en tirer autrement, parce que c'est un peu la lose. Euh, non, c'est pas ça que je voulais, c'était la fiche de personnage. Normalement, en persuasion, on était à combien ? On était à 6, quand même, hein. 4 d'instinct. Si on n'arrive pas à le persuader avec 6, ça peut être tendu. On n'a pas de points à donner. Non, on a 10. On peut monter aucun des deux. Ouais. Ouais, on va reparler, quand même, à lui. Histoire de relancer la petite discussion. Voilà, comment vous vous êtes retrouvés là, blablabla. Et on va ouvrir cette porte. On va sauvegarder, du coup. Vraiment, juste avant. De papoter. Alors, on peut essayer de la jouer à l'inverse, mais j'ai pas l'impression que ça va changer d'un autre chose. Une erreur, c'est ce que c'était, demande Paulus. Et si je laissais mes hommes vous clouer sur une croix et qu'ensuite j'appelais ça à une erreur ? Seriez-vous bon joueur et feriez-vous fille d'une erreur momentanée de jugement, prêteur ? On peut dire qu'on le serait, mais le soigneur Gaëllus pourrait mal l'interpréter. Qu'est-ce que votre maître a offrir, demande quel moment Paulus, comme si la question des soldats morts n'avaient jamais été soulevée. Ok, donc on retourne sur le truc, du coup. Alors, il nous redemande, peut-on faire confiance à votre maître ? On va être honnête avec lui, on va lui dire que Gaëllus, il veut faire un nouveau royaume. On va lui proposer d'être le deuxième homme, le premier en illis, et je préfère être le premier à Caerthor que le deuxième à Madoran. On va dire, dans ce cas, je me trompe de personne, est-ce que je me trompe ? Alors, il veut des garanties. Alors, la persuasion a raté, on va tenter l'instinct, même si j'y crois pas trop. Échec, ouais, pareil. Alors, vous mènerez l'assaut, donc ça c'est classique. Ce n'est pas là mon domaine d'expertise. Du coup, bon, on sait que si on le fait, on va se faire buter de toute façon, il n'y a aucun moyen qu'on gagne. Même si on arrive à nettoyer le premier, parce qu'on n'a pas réussi à le toucher une seule fois, derrière, il y en avait encore un deuxième avec un bouclier en plus. Donc, on peut rentrer à Madoran et faire un rapport des progrès pour dire qu'il a envie d'un combattant et nous, on est trop mauvais. Ou, on pourrait avoir une nouvelle discussion avec Meru. On va rentrer à Madoran. Peut-être que Gaëllus va avoir quelque chose à nous expliquer. Oui, il y a sûrement un moyen de s'en tirer sans combattre, quand même. Jusqu'ici, on a toujours trouvé des moyens de contourner le fait de devoir combattre. Ah oui, on est à l'arène. Très bien, donc on va aller direct au palais. Pas la peine de tergiverser. Cent ans. Alors, on s'approche de lui. Parlez, faisant jouer Gaëllus, tout en vous invitant à avancer. Alors, on peut lui dire que Paulus a rejeté notre offre, vous parlez du temple. Je crois qu'on n'a rien appris d'autre. Non, merde, plutôt. Reviens. Paulus a rejeté votre offre. Je ne suis pas certain de ce que je devrais faire de vous, dit Gaëllus. Vous m'avez déçu, mais vous pouvez toujours vous racheter. Trouvez simplement le temple et livrez-le-moi. On a perdu de la réputation, du coup. Bon, ça va. On est toujours à 23. Ça reste quand même correct. Bon, c'est marrant, à chaque fois qu'on lui parle, on est désarmé. Genre, vraiment mis à poil, quoi. Voilà. Il n'est pas chargé. Ah, il n'était pas chargé. Peut-être pour ça que je ne pouvais pas tirer avec. Ça s'explique. Trouver le temple, du coup. Alors que pour trouver le temple, il faut qu'on arrive à parler à Gaëllus Lavinus, ce qui n'était pas gagné. Sinon, on peut essayer de se joindre à Mérou, mais ça me paraît tendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gagner des points et on reviendra à essayer de convaincre l'autre plus tard. Quand on sera un petit peu plus calé en persuasion, par exemple. Vu que pour l'instant, visiblement, il n'y a pas moyen de s'en tirer. Malheureusement, on ne peut pas gagner ce combat, c'est impossible. On ne pourra jamais monter suffisamment de points pour le gagner, de toute façon. Par contre, réussir à le convaincre, c'est peut-être de l'ordre du jouable. Je pense. Peut-être. Alors, on pourrait retourner à Ganezhar. Ici, il n'y avait plus rien à faire. Terron non plus. Sauros non plus. On n'avait pas ce qu'il fallait pour réparer la machine. Je pense que les seules opportunités qu'on a sont à Ganezhar. Même si c'est rejoindre Mérou, ce qui me paraît un peu douteux. Ok, on peut rentrer dans la ville YOLO. Ah oui, c'est le commerce de Hachish, ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des nutchers dans le coin, des 40 voleurs ? Est-ce que les 40 voleurs pourraient peut-être nous apprendre quelque chose ? Je crois que j'avais essayé d'aller voir, il n'y avait rien d'autre de très intéressant. Ouais, là, ça c'est un voleur, mais il n'y a personne à qui parler. On dirait qu'il n'y a personne à qui parler. Fait chier. On a carrément squelette le truc qu'il est emporte. On peut le reparler à lui ou il fait toujours son foufou là ? Il est occupé à parler avec d'autres personnes. Ok, je pense qu'il faut qu'on trouve Elias. On va essayer de trouver le pote Elias. Qui est peut-être en haut, vu que... On va parler à cette petite frappe pour voir un peu ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, l'ami ? Achiches, champignons, lotus bleus, jusqu'à me... Je cherche un guide. Je ne peux pas bouger d'ici, mais pour quelques pièces, je peux te dire tout ce que tu veux savoir. Ouais, non, je ne suis pas sûr qu'on apprendra grand-chose. On a déjà pas mal visité la ville. Et 10 pièces, c'est quand même 10 pièces. Ici, il y a une tente qui commence le chemin. Bien joué, les mecs. Alors, le garde, là, c'est mort. Il n'y avait pas d'autre moyen de faire le tour. Ça, c'était l'auberge qu'on connaissait, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'auberge. On ne peut même pas parler à l'aubergiste. C'est la Dèche, ce bled. Donc, eux, c'était les taris qui cherchaient Elias. Il donne des bonnes chances qu'il soit en haut, le père Elias. Tiens, tu me dis quoi, toi ? Vous vous attendez à du grabuge ? Je suis ici pour m'assurer que les nouveaux arrivants comprennent bien les limites. Ce n'est pas parce que nos portes sont aux héros fidèles que ça veut dire qu'ils peuvent aller au bon leur semble, explique le garde. Bien entendu, les hommes respectables et de bonne réputation sont partout les bienvenus. Mais ceux d'en bas doivent rester en bas. Aux oeufs des dieux, nous sommes tous frères et sœurs, oui, access le garde, ignorant vos sarcasmes. Mais ça ne veut pas dire que l'or ne doit pas régner. Si avant vous étiez un pouilleux, vous ne dormirez pas dans un bon lit douillet en arrivant ici, mais vous serez libre de prier en paix. Et les croix ? C'est la cité sainte, dit le garde, en vous observant longuement comme s'il trouvait finalement digne de son attention. Si vous n'êtes pas un homme de foi, qu'est-ce que vous fichez là ? J'en suis un frère. J'étais simplement curieux de savoir qui fernait la justice dans la balle ville. Les fidèles n'ont pas besoin de juges pour voir dans le cœur de leurs prochains. Ne dit-on pas que justice et joie pour les pieds est terrible pour ceux qui répondent le mal ? J'aime cette phrase, on va sortir ça. Tout à fait, frères, sourdes et gardes, les fidèles peuvent marcher sans crainte car ils sont parmi leurs frères. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la cité ? Ah, bah ça va peut-être coûter moins cher que des impériales, du coup. Les mages ont griffé cette colline pour être plus proche des cieux et pour pouvoir s'adresser aux dieux et demander leur faveur. Entouchés par leur dévotion à des dieux versant une larme qui tombait du ciel, elle n'aïnit pas le sol et elle s'arrêta en l'air figée dans le temps, un symbole de l'amour et de la puissance des dieux. On dit que Forganésar a été construit autour de cette sainte larme car se tenir à côté d'elle, se tenir en présence des divins. Une lame ? Ah, non, on a compris une lame, non. Une lame déchirant le tissu de notre monde. Une larme divine, Dieu garde. Mais vous n'avez donc pas écouté ? Du coup, il nous dit plus rien d'intéressant. C'est assez vrai, vu qu'on a vu, nous, ce qu'il y avait en dessous. On est plutôt sur la lame qui déchire le monde que sur la larme. Mais la légende, c'est bien détourné. Alors ici, le forgeron, un commerçant ici. Qu'est-ce que tu nous dis de beau, toi ? Vous voyez un fanatique se disputant avec un commerçant à propos de quelque chose. Autre approche, le commerçant lui donne plusieurs lingots de fer et lui explique tout ce qu'il peut se permettre. Le fanatique le remercie et s'en va. Imitation à Instinct. Du fer ? Vos frères en chie, pendant que vous vous engraissez, tout ce que vous allez vous offrir, c'est du fer ? En mode gros porc. Et je lui ai donné tout ce que je pouvais, procède faiblement le commerçant. Instinct est persuadé en tout ? Les deux détestent les menteurs, frères. Ils vous encordaient votre fortune, mais ils peuvent vous en priver. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous aurez tout perdu ? Foutez le camp, dit le commerçant en rogne. Ah, je suis te raté. Du coup, il a pu me parler, bien sûr. Bon, on a tenté, on a réussi à nous faire passer pour un fanatique. Par contre, on n'a pas réussi à le persuader, c'est dommage. On est trop mauvais. Voler, alors, commerçant du bazar. Ah, on le parle à travers le mur, parfait. Regardons un peu ce qu'il a de beau. Bah, rien de fifou, hein. On pourra lui vendre ça. On a un gobelet, une amphore, peut-être qu'on pourra en boire un coup un jour. Ça, c'est des trucs qu'on a d'équiper. Voilà, on a pas mal de choses pour alchimistes et tout, mais au final, ça ne nous sert pas à grand-chose. Vu qu'on ne sait pas faire d'alchimie, bien sûr. Alchimistes, justement. Est-ce de race ? Je t'ai parlé, toi ? Je ne sais plus. Qui es-tu ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Demande à un homme, le visage bouffi et très tiré. Montrez-moi vos marchandises. Ok, là, on est sur un mec qui fait des armes. Très bien. Est-ce qu'on peut monter par là ? Oui, on peut monter par là, complètement. Ça ne nous avance pas des masses, mais on peut le faire. C'est bouché aux deux coins, bien sûr. Pour l'instant, pas de traces d'un Elias. Ouh là. Le jeu. Ouh là, merci. On va dézoomer un peu, parce que ça part en couille quand je me coince dans les bâtiments. Ici, on ne peut pas passer, du coup. Ok, très bien. Pas de porte. Frère Marcus. Est-ce qu'on lui a parlé, à frère Marcus ? Dis-nous, frère Marcus. Ma porte est toujours ouverte aux fidèles, dit un noble, habillé d'une robe et d'un turban. La robe est somptueusement décorée de broderies en fil d'or et vaut probablement une petite fortune. Je suis Marcus Sidonius Fabianus, le second acolyte, mais vous pouvez m'appeler frère Marcus. Le second acolyte ? Frère Meru est le premier acolyte, dit le noble, l'expression sur son visage vous invitant à faire le rapprochement. Ma famille est seconde à Ganesar. Par voie de conséquence, le titre de second acolyte, mais dévolu sans contestation possible. Alors vous partagez les croyances de frère Meru ? Ma famille a fait le serment de servir la maison Crassus il y a des centaines d'années. Le dogme du seigneur Meru est mon dogme, dit le noble, non sans fierté. Lorsqu'il combat, je combat. Lorsqu'il s'agenouille, je m'agenouille. Là où il se rend, je le suis. En quoi consistent les responsabilités du second acolyte ? Lorsque les deux reviendront pour établir leur royaume, frère Meru sera élevé au-dessus des hommes et se verra accorder la royauté. En tant que second acolyte, je me tiendrai juste derrière lui et l'assisterai dans l'exercice de ses fonctions. C'est le plus grand honneur qui soit, ajoute le noble, comme s'il n'était pas sûr que vous puissiez saisir un détaouille aussi important. Qu'est-ce qui vous fait croire que les dieux feront de Meru un roi ? Mais ouais, mec. La véritable royauté vient des cieux, dit l'homme en levant un doigt. Tout comme un seigneur ne peut s'occuper de chaque détail et qu'il a besoin de fidèles serviteurs pour faire sa volonté et veiller sur son domaine, les dieux auront besoin d'hommes au cœur et au sang pur, bien sûr, pour faire leur volonté et administrer leur royaume. Ils ne sauraient en être autrement. Et du sang, hein ? Qu'est-ce qu'il a devenu du « nous sommes tous frères et sœurs » ? Nous le sommes ! Le noble vous adresse un sourire forcé. Même entre frères et sœurs, il y a ceux qui sont nés en premier dont le destiné est de mener et d'hériter, et ceux qui sont nés en dernier pour qu'il est destiné de servir l'aîné et de leur emboîter le pas. Le noble, quoi. Donc, notre naissance détermine notre position. Et Dieu détermine notre position. C'est une bonne excuse, ça. Et le noble, attristé par votre ignorance, si l'on est destiné à labourer le sol, on est né d'un fermier. Frère Meru a été choisi pour annoncer le retour des dieux. Pensez-vous qu'il aurait pu le faire, il était né fermier ? Alors, tous ces gens dans la basse-ville sont fourvoyés, dit rapidement le noble. Leurs intentions sont bonnes, naturellement. Mais en raison de leur basse extraction, ils n'ont pas les outils pour comprendre les questions de nature philosophique. Ils parlent de liberté, mais répondent le chaos. Ils secouent la tête. Oh, putain, on est sur un gros, gros level, là. Faut la peine, je vais boire un coup. Ça donne soif, toute cette lecture. En même temps, on est dans le quartier le plus haut de la ville, on ne peut pas s'attendre à grand chose d'autre, malheureusement. On est sur un bon gros péquenaud. Ouais, pas de porte ouverte, pas d'autre personne à qui parler. Oui, il pourrait être ce con. On peut rentrer de nouveau dans le palais. Il y avait plein de gens dans le palais à qui on n'a pas pu parler, parce qu'il fallait qu'on parle à mes rues. On va peut-être pouvoir essayer de... De contourner. S'il ne nous interpelle pas. Ok, il ne nous interpelle pas, parfait. Au cours de son existence, Varro a développé l'idée pragmatique, que la vie n'est qu'une affaire de survie avant de voir le jour suivant. Les principes et autres vertus discutables étaient des fardeaux, pouvant vous faire tuer, s'ils ne servent à rien, une fois dans la tombe. Ainsi, l'Oyauté Honor n'était rien d'autre que des fleurs d'été, jolies quand il fait chaud, mais vite oubliés quand viennent les saisons plus difficiles. Une telle saison arriva récemment, mettant prématurément un terme à la carrière d'une poignée de Nothers, ainsi qu'à celle de Varro comme maître de guildes, pour qu'il s'ouvre de nouvelles perspectives. Ok, donc visiblement, on a vu que les Nothers s'étaient fait plus ou moins raser. C'est lui qui était le chef à l'époque. Bienvenue à Ganesar, maître Leucinus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien, visiblement. Par contre, il nous connaît, ce qui est intéressant. Bon, du coup, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour cet épisode, qui va être juste pile-poil assez long. Et il faut qu'on cherche un peu ce qu'on peut bien faire d'autre. Il y a encore ce mec avec qui on peut parler, Feng. Ah, mais en Feng, on le connaît, c'est le type, c'était le savant de Teron. Parfait, on ira parler à Feng, qui sera peut-être super content de nous voir la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir m'en tirer autrement par du combat, mais ça m'a quand même pas l'air d'être couru d'avance. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire tout comme d'habitude ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.